Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour la semaine qui arrive. Donc pour ceux qui arrivent, bienvenue. Pour ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue. Et puis pour ceux qui connaissent déjà, sachez que je change la formule aujourd'hui. On va d'abord regarder un petit peu au niveau général ce que vous réserve cette semaine qui arrive. Et puis ensuite, on ira regarder un petit peu côté cœur et un petit peu côté professionnel. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Je vous laisse découvrir pour ceux qui connaissaient la formule précédente, eh bien la nouvelle formule. Et c'est parti. Et je répète encore, bienvenue à ceux qui arrivent sur la chaîne. J'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, j'y mets tout mon cœur. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Cette semaine qui arrive, quelles sont vos énergies ? On commence avec la carte de la spiritualité. Les choses de l'esprit vont être importantes pour vous cette semaine. On a la carte ici de l'espoir. On a la carte ici du feu. J'ai l'impression que c'est une semaine très spirituelle pour vous, en tout cas les Gémeaux. J'ai l'impression que vous allez être vraiment dans cette prise de conscience, que vous êtes dans cette capacité à créer finalement, à écrire votre histoire. On voit aussi qu'avec l'espoir, on est vraiment dans ces demandes à l'univers, à Dieu. Si vous croyez en Dieu, en tout cas, il y a beaucoup d'espoir qui est là, c'est-à-dire l'envie aussi de croire finalement en cette force beaucoup plus grande que nous, qui nous permet d'obtenir des bénédictions. Avec le feu, on nous parle d'énergie, de puissance d'énergie. Donc, j'ai l'impression que pour vous, votre esprit va être très très fort cette semaine, les Gémeaux, que vous allez avoir une connexion incroyable avec tout ce qui touche aux choses de l'esprit. On a ici le passé, on a la justice et on a la musique. J'ai l'impression que pour vous, Gémeaux, cette semaine, c'est une semaine de guérison. Une semaine où vous allez peut-être aussi être dans l'introspection de ce que vous avez vécu avant, comme si vous remettiez quelque part avec la carte de la justice les pendules à l'heure, entre guillemets. Il y a quelque chose qui vient rétablir l'équilibre. Avec la musique, on nous parle de guérison. La capacité d'adoucir, finalement, votre état intérieur, c'est quelque chose qui vient vraiment guérir. Cette dernière ligne nous parle vraiment de guérison par rapport à peut-être aussi ce que vous avez vécu et qui aurait pu être douloureux, difficile. On a vraiment cette sensation d'équilibre pour vous cette semaine. Alors, pour moi, cet équilibre, on va regarder avec d'autres cartes à quel niveau exactement cet équilibre se fait. Mais moi, j'ai l'impression que c'est comme si quelque part avec cette première ligne très, très spirituelle, c'est comme si finalement on était sur la guérison de certaines blessures liées notamment peut-être à l'enfance, des schémas avec lesquels peut-être on a grandi et qui ne nous correspondent pas, qui ne font plus partie finalement de l'être que l'on est devenu. On a grandi, on a mûri. Et il y a vraiment cette possibilité finalement de se reformater quelque part pour devenir une meilleure version de soi-même. J'ai l'impression que cette semaine, c'est vraiment une semaine très, très forte avec une énorme connexion à tout, vraiment tout ce qui touche aux choses de l'esprit, comme si vous étiez vraiment conscient que vous étiez capable non plus d'être, non plus de subir les décisions des autres ou les comportements, les paroles des autres, mais que vous êtes pleinement maître, j'ai envie de dire, de ce que vous ressentez, de vos émotions et de cette histoire qui vous appartient et que vous écrivez. Moi, pour moi, cet équilibre en fait retrouvé par rapport à peut-être, pour moi, des expériences liées au passé. Alors, je parlais notamment de blessures liées à l'enfance, mais on peut aussi parler de blessures tout simplement d'expériences également que l'on aurait vécues en étant un petit peu plus âgées, déjà adultes, j'ai envie de dire, avec la justice ici. Il y a vraiment comme s'il y avait une réparation, j'ai envie de dire, de ces blessures. La justice ici, elle est peut-être aussi, c'est peut-être la justice de l'homme. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est peut-être pas seulement sur un retour d'équilibre. Pour certains, j'ai mot cette semaine, il est possible aussi que vous ayez une affaire en cours, en justice, on voit que c'est quelque chose qui avance, en tout cas, pour aller vers une guérison de peut-être le préjudice que vous auriez vécu. En tout cas, c'est une semaine où j'ai l'impression que l'équilibre revient pour vous, amis Gémeaux. Allez, on va regarder à présent au niveau sentimental, voir si c'est... Mais moi, j'ai l'impression, de toute façon, je pense qu'on le verra aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. J'ai l'impression que cet équilibre retrouvé, cette possibilité de guérison, elle est vraiment... Elle va vraiment avoir un impact important sur tous les aspects de votre vie. Allez, c'est parti. On a ici la carte du miroir. Cette carte, c'est la capacité à voir plus loin que soi. C'est la capacité à être dans une pleine conscience de ce que l'on vit et de ce que l'on ressent. C'est une nouvelle conscience, le miroir. Et ça colle très, très bien, justement, avec cette première ligne qui nous parle de spiritualité. Ah, alors, c'est tout à fait ça. On est vraiment sur... Là, avec la carte de la priorité, on dit qu'on s'aime soi-même. On s'accorde la priorité. On est important et on en a conscience. D'accord ? Donc, pour moi, cet équilibre retrouvé, vraiment, cette guérison, elle est vraiment très personnelle. Il y a vraiment un équilibre qui va être fait, non seulement pour vous de manière personnelle, mais qui va venir équilibrer vos relations sentimentales, tout simplement. Et on a ici la carte de la friendzone. Alors, la carte de la friendzone, ici, on nous parle, effectivement, d'amitié. On nous parle d'une amitié très, très forte. Alors, il est possible qu'avec ces trois cartes, on soit sur une notion de se donner la priorité par rapport à ses amis, mais pas qu'eux. Ça peut être aussi par rapport à son autre, parce qu'on peut être aussi ami avec son autre, bien évidemment. On peut être ami avec son chéri ou sa chérie. Oui, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a vraiment ce sentiment de se donner la priorité, de ne plus se laisser influencer, j'ai envie de dire, par des émotions ou des événements extérieurs. J'ai l'impression qu'on est, on ne se, alors je ne sais pas pourquoi, mais moi, pour moi, il y a comme si on était libéré d'un sentiment de culpabilité, tout simplement. Et le fait de ne plus se sentir coupable nous permet, justement, de nous donner la priorité, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau du couple ou que ce soit au niveau amical. Allez, on y va pour le domaine professionnel. À présent, qu'est-ce que l'on a ? Bon, on a trois cartes, carrément, qui sont venues. Alors, on va les prendre. Bon, alors, au niveau professionnel, ce qu'on voit, effectivement, c'est qu'on a vu qu'au niveau général, il y avait quand même cet équilibre retrouvé pour vous, avec cette conscience que l'on est capable de beaucoup de choses, qu'on est vraiment dans cette énergie créatrice et que l'univers nous aide, de toute façon, à aller vers ce que l'on souhaite, nos souhaits exaucés. On voit qu'au niveau professionnel, effectivement, ce tout nouvel équilibre retrouvé permet un changement. Un changement, pour moi, plutôt bénéfique. On a ici la carte de l'enfant qui nous parle de renouveau. Peut-être une période difficile derrière soi. Et on a ici la carte de l'encre qui nous dit qu'effectivement, vous êtes en sécurité, que vous êtes équilibré, que vous êtes ancré dans votre vie professionnelle et qu'il y a vraiment ce changement comme si, j'ai l'impression qu'avec la carte de l'enfant qui nous annonce ce renouveau et cette cigogne, le fait de se sentir en sécurité, c'est comme si on avait eu une période un petit peu difficile au niveau professionnel ou peut-être que l'on a été chahuté. Peut-être que des événements extérieurs sont venus un petit peu perturber votre organisation habituelle. On voit ici que c'est le retour, en fait, tout simplement à l'équilibre, le retour à ce qui fait que vous vous sentez en sécurité. Pour moi, Gémo, cette semaine, c'est vraiment une semaine où vous allez ressentir beaucoup de bien-être et où vous allez, pour certains ou certaines, vous détacher d'un sentiment de culpabilité, que vous allez finalement aller vers une toute nouvelle conscience de qui vous êtes et que vraiment, ça va impacter dans tous les aspects de votre vie, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. il y a vraiment un sentiment de sécurité, d'apaisement, quelque chose, oui, une paix retrouvée, comme une paix retrouvée, tout simplement, pour vous cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.